A la suite des effets consécutifs au VIH, la famille manque de paix, elle est limitée, elle est étouffée, elle n'est pas épanouie. Le VIH consécutif décide donc un blocage à l'épanouissement familial. En fait, le VIH entraîne des effets financiers, notamment des effets financiers importants liés aux hospitalisations requirantes, à la perte d'emplois suite à la discrimination par certains employeurs, la faible productivité, la baisse des revenus et la baisse sa cible de la capacité d'autonomie financière de la famille, combinée malheureusement d'autre part à l'augmentation des attentes des enfants, à la hausse des charges économiques de la famille. Le VIH entraîne également une isolation sociale. Les familles ne touchaient pas le VIH, sauf soit victime de stigmatisation et de discrimination, ce qui conduit à la tendance à se isoler socialement, et cet isolement social est encore pris grâce à l'aider de parents sauronts positifs. En 2021, le monde comptait jusqu'à 38,4 millions de personnes liées avec l'église, dont 1,7 millions d'enfants et 650 000 décès ont été notifiés à la suite des causes du VIH au SIDA, ce qui représente ici 8,7 décès par minute, soit environ 13 décès toutes les 10 minutes. Chaque jour, à travers le monde, il est notifié 4 000 personnes comme nouvelles infections, soit près de 3 personnes par minute, sont effectées par le VIH, et parmi ces 4 000, nous avons environ 1 100 gènes âgés de 15 à 24 heures. Alors, à l'heure du 1er décembre, le concert d'aujourd'hui a été établi en 1998 par l'OMS comme Journée mondiale et lutte contre le VIH SIDA. Tous les ans, c'est l'occasion d'une mobilisation et d'un engagement mondial contre le VIH SIDA.